nouvelle configuration sur une machine à dorsaux enfin pour l'instant c'est une machine à dorsaux parce qu'elle est double 60 cm de levier et on a une zone de traction qui est à 77 cm on est presque pour un mais en un peu plus facile quand elle arrête toi la parallèle pour qu'on voit où elle est c'est là le maximum là en gros c'est le maximum de quoi tu es même fin descend un tout petit peu ce que tu n'es pas à la parole non descend 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 non descend t'es pas à la parallèle descend 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 voilà voilà oui là tu as la parallèle et puis après ça facilite parce que le muscle il a plus de mal mais on est dans une configuration complètement différente parce que le poids il est c'est tout droit ouais oui là il n'y a pas de il n'y a pas de tricherie on est pratiquement un point donc là en revanche on a un stress musculaire qui est assez important donc on pourra faire pire si on repoussait le poids à la 6 si le poids était là ce serait plus lourd moins lourd ça sera plus lourd ça sera plus stressant parce qu'il y aurait une vitesse de déplacement de la masse qui serait plus important donc c'est pour ça que quand je mets ma bande ici oui qu'est ce qui va se passer voilà ce qui va se passer c'est que ta bande même si elle est de faible valeur de tension elle va imposer un point important parce qu'elle va beaucoup se tendre en fait ce qui va se passer c'est qu'au lieu d'avoir une décharge très importante lorsque la masse arrive en haut eh bien elle va prendre le relais étant donné que l'élastique est le plus tendu c'est à ce moment là qui résiste le plus ça va compenser le fait qu'il y ait que la masse n'impose plus sa force et à la descente ça va mais ça va me tirer plus vite on avait dit oui parce que le facteur d'accélération d'une bande élastique est toujours plus importante que la vitesse d'une masse donc ça veut dire quoi concrètement c'est ce que j'appelle c'est ce que moi j'explique comme expliquant que le fait d'avoir une bande élastique accentue la négative c'est ça mais pas en terre alors pas en termes de poids on a dit en termes de masse mais en termes de stress de vitesse c'est ça la barre elle veut descendre beaucoup plus vite même si elle n'est pas plus lourde ce qui est un peu mystérieux quand on y pense bah non c'est pas mystérieux c'est le temps de réaction d'élastique qui est plus court que le temps de réaction de la masse et tu disais que la vitesse d'accélération d'un poids il est plus lent que on a une progression qui est de 9 80 secondes carré avec un poids avec un poids qui est immuable parce que c'est l'expression de la gravité et alors qu'un élastique ou même un générateur d'effort quelconque un moteur électrique ou n'importe quoi peut produire une vitesse d'accélération beaucoup plus importante double triple mais comment on fait pour savoir la vitesse d'accélération d'une bande là il faudrait faire une mesure on va faire une mesure dynamique et là on n'a pas les moyens de le faire mais on va se donner les moyens on recule devant rien bah oui on va trouver le moyen de mesurer ça on ne recule devant rien comme ça on pourra comparer en quoi la négative est plus stressante avec une bande élastique et alors l'idéal évidemment c'est de combiner les deux de combiner poids plus bande élastique pour avoir une négative un peu plus stressante tout à fait et en plus là étant donné que l'élastique est plus tendu lorsqu'on s'élève le plus on compense la décharge de la masse ouais non mais tu me disais aussi que la masse suivant qu'elle soit là ou là c'est oui sachant mais en revanche ça ne changera pas sa décharge parce que sa course la l'évolution angulaire est toujours la même et donc ça ne va pas changer le fait que quand on arrive dans le haut de l'effort on est une masse qui qui pèse évidemment on arrive ici la masse vaut plus grand chose alors que là je le sens je le sens l'élastique ah bah l'élastique il tire là l'élastique il rajoute on a vu sur sa longueur il rajoutait pratiquement 10 kg non c'était l'autre c'était celui là il est moitié moins bah il est moitié plus faible que le que le sauf que ouais non on l'a tiré vraiment fort là voilà C'est parti.